Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. La fin de la vidéo, insha'Allah, je vais vous présenter le premier sujet de la production écrite de l'Antigone, où il y a eu l'optimal qui est le premier et qui est le premier. Donc, quel est votre point de vue sur le personnage d'Antigone ? Donc, ce sujet, il y en a qui est. Certains, certains, c'est-à-dire une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle, qui admirent le personnage d'Antigone, qui brille ou moins j'abine le personnage d'Antigone. D'autres, au contraire. Et là, il y a un autre, 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 il y a un autre. Son attitude, le comportement, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Que pensez-vous de ce personnage ? Je vous invite à vous abonner à ce personnage. Donc, c'est le sujet d'Yanna. Donc, on commence l'introduction. Antigone, personnage principal, d'une pièce de théâtre écrite par... Donc, on a peut-être dit, c'est le personnage d'Antigone. Écrite par Jean-Anoui et une jeune fille. Donc, on a peut-être dit, c'est le personnage. C'est une jeune fille qui ne fait que son devoir. C'est-à-dire, qu'elle assume, tout simplement, son destin. Le destin, le destin, c'est le mouktaïb idéal. C'est le mouktaïb idéal, c'est son destin. Pourquoi donc ? C'est l'introduction. Donc, c'est un texte argumentatif parce que c'est un texte argumentatif. Pourquoi donc ? Certains l'admirent. Pourquoi ? Parce que les gens qui veulent avoir une chachsiyah ou qu'il n'y a pas. Tandis que d'autres, au contraire. Mais les gens qui veulent avoir une chachsiyah ou qu'ils ne veulent pas. Donc, on va commencer par le développement. À mon avis, je trouve que Antigone est un personnage, à mon avis, بالnسبal, à la chachsiyah. On voit qu'Antigone, la chachsiyah, c'est un personnage admirable, m'habouba ou m'ziana. D'abord, on va commencer à donner les justifications. Pourquoi cette chachsiyah, quand je trouve cette chachsiyah, c'est un personnage admirable ? D'abord, elle est forte. C'est une chachsiyah quahouia et courageuse. Et là, plus d'eux filles, qu'adresse de s'éteindre son l'oncle. C'est ce qui est le roi criant. C'est le premier argument. Ensuite, et là, taniyel, c'est l'esprit. C'est l'esprit. La roi de l'ouagib, l'achawi. Le devoir fraternel, ça vient du frère, l'ouagib l'achawi. Car, elle considère, donc quand je dis le roi de l'ouagib, l'achawi, c'est ce qu'il dit là. Ça a-tabiru enna, car elle considère que l'enterrement d'affin, d'il l'achdiel, de son frère, Polinis, l'esprit de Polinis, est une obligation, c'est un ouagib d'ini. C'est une obligation religieuse. C'est-à-tabiru enna, c'est-à-tabiru enna. C'est-à-tabiru enna, il a aussi le sens, il a aussi le sens, il a aussi le droit, le droit, le canon, la justice, l'adale, puisqu'il a refusé, c'est un personnage juste, parce qu'il a refusé la décision, c'est-à-tabiru enna, le droit, la décision injuste de Crayon, quand il a interdit, il a été mené, il a été mené. Donc Antigone, c'est un personnage qui est juste. Il a été mené, c'est-à-tabiru enna, c'est-à-tabiru enna, c'est-à-tabiru enna. Il a été mené, c'est-à-tabiru enna. C'est-à-tabiru enna. Enfin, dans la décision, même si, enraigné enna, certaines personnes qui ont un jemouen à d'autres ou à l'abade de l'achat, l'achat trouve que l'agidouna enna Antigone est absurde, il reste, quand il s'est ennemi, un personnage exemplaire, quand il s'est ennemi d'Italia, qui aide les autres, il s'est un animal, et il s'est ennemi d'autres, et il s'est affecté la nécessité de l'urtre. Ces deux, c'est-à-tabirs. le choix ennemi d'un homme de la santé. C'est les plus et le choix, les plus et les plus et le choix. Merci à vous.